et salut copains j'espère que tu vas bien ben voilà aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'étais pas fait de vidéo voilà j'étais pris un peu avec le temps aujourd'hui ça va être un remplacement de carte électronique d'une chaudière donc c'est un chantier où on m'a appelé ou locataire est parti du coup le logement est vide là le client m'a appelé pour faire l'entretien de la chaudière et j'ai fait une erreur voilà première erreur que j'ai fait ça a été de faire d'attaquer l'entretien sans faire mes essais alors qu'il faut faire tout le temps tout le temps tout le temps des essais de la chaudière voir tout si tout fonctionne voir s'il n'y a pas de fuite quelque part et du coup j'ai fait mon entretien comme si de rien n'était en pensant que voilà le comme le locataire venait de partir mais qu'il n'y avait pas vraiment de problème avec la chaudière sauf que au moment de faire mes fameux test de tirage et mon et mon test de monoxyde de carbone bien évidemment la chaudière était en défaut donc j'ai essayé de faire initialiser l'appareil avec le bouton on off sauf que les boutons étaient complètement cassés on pouvait pas faire de reset donc ça a été un peu compliqué donc j'ai appelé mon client il m'avait dit bien évidemment que la chaudière était en panne et qu'il était au courant donc ça va parce que ça aussi ça peut être un gros litige avec le client si jamais tu viens à mettre en service enfin remettre en route pour faire les essais et que au final elle est en panne il peut te dire ouais mais elle fonctionnait avant si tu n'avais pas fait voilà si tu n'as pas vérifié donc toujours vérifier très très important donc je lui ai fait le devis pour remplacer toute la face avant l'afficheur et la carte électronique parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont essayé de trifouiller au niveau du bouton on off sauf qu'ils ont grillé la carte voilà ce qui s'est passé donc aujourd'hui ça va être le remplacement de la carte le remplacement de la face avant et l'afficheur je l'ai déjà fait en off à installer ça je vais te montrer tout ça faire les paramètres faire mon test de tirage du conduite cheminée faire mon test du monoxyde de carbone et puis voilà allez c'est parti on va commencer par faire c'est enlever le capot alors le capot on a ici des petites vises dessous donc on enlève ça voilà voilà bon là c'est vide parce qu'à la base il y avait la carte électronique qui était ici d'accord donc la carte elle se présente comme ça voilà voilà à quoi ça ressemble ici on a des papiers avec les ajustements de code à faire une fois la carte est mis en place il va falloir qu'on la paramètre par rapport aux codes de la chaudière je vais te montrer ça tout à l'heure donc les câbles on a un code couleur mais si tu as peur de faire une connu tu prends en photo avant voilà voilà donc nous on est comme ça donc ici on a des encoches tu vois tac 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 et après elle vient et elle se clipse donc ce qu'on va faire on va la rentrer d'abord dans les encoches au fond ici tac une fois qu'on est bon on appuie doucement voilà donc là elle est en place on a ce câble ici il y a marqué tu le vois peut-être pas mais il y a marqué display il faut pas être bébête c'est la fichure voilà tac ça on va le mettre ici dans son emplacement ça c'est circulateur on va le mettre ici si il veut bien on va rester on la rendra tout à l'heure on va faire ça alors tac ça avec son code couleur c'est pas très compliqué ici lui est là ok lui c'est celui qui vient ici hop là allez voilà tac lui le bleu et bien sur la fiche bleue hop ça va parce que ça va rester en place ça va pas rester en place le vert avec le vert il faut que je regarde le sens c'est comme ça il veut toujours pas rester en place bon allez c'est pas grave monte voilà ça la prise est là alors bien sûr je t'ai pas dit mais il faut couper le courant voilà il faut pas être là non plus et ça c'est nos endroits tac tac ici ici notre terre on va la mettre là et normalement voilà j'ai la cause la cause la cause la cause de notre terre on vérifie toujours que ce soit bien correct on sait jamais s'ils peuvent nous changer les emplacements et après on grille la carte voilà tac 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 normalement j'ai rien oublié bon ça c'est pour le câble d'ici je le mettrai tout à l'heure tac 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 écoute normalement tout est raccordé et ben ce qu'on va faire alors maintenant on va faire la manipulation pour paramétrer la carte électronique donc tac je suis remplanché il faut que j'appuie sur mode pendant 7 secondes il y a un code qui devrait apparaître voilà donc on a code ici il faut qu'on aille 35 tac en plus sur mode ici il faut aller 93 tac et là il faut qu'on change notre valeur alors la valeur je vais pas l'inventer c'est notre code appareil et notre code appareil il est ici sur la plaque signalétique c'est le code qu'on a là 37 donc là là on doit mettre 37 hop et on appuie sur mode voilà ça c'est paramétré on est bon moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais augmenter un peu la pression donc pour augmenter la pression on ouvre ici tu vois on a une petite pièce la vanne en fait elle est complètement dedans c'est pour ça qu'il ya cette pièce là c'est pour arranger au moins galérer à ouvrir on ouvre et là ça va monter doucement doucement donc la bonne pression c'est entre un bar et un bar 5 là tu vois là j'ai mis un bar 3 donc on va faire nos petits essais d'abord je vais finir hop je vais couper le courant je vais finir de fermer tout ça on va mettre des caches moi lui il ne veut pas rester en place ce doux oui moi je vais finir de fermer tout ça on va ouvrir un peu je vais tester que tout fonctionne bien la demande voilà la demande déjà c'est fait on a de l'eau chaude ben voilà copain c'est fait c'est remplacé voilà donc carte électronique principale bon malheureusement l'échangeur et la plaque je l'avais déjà changé la dernière fois donc donc si je me suis dit un peu sur l'insta tu as pu tu as pu voir ça bon pour moi ici c'est terminé je vais quand même faire un test de monoxyde de carbone donc c'est avec l'appareil je vais tenter bon du coup voilà l'appareil qui va me servir à faire mon test de monoxyde de carbone ça me permet aussi de fermer test de combustion quand cette chaudière il faut qu'on fasse un test de monoxyde de carbone en bien alors je vais l'allumer et donc avec nos petites flèches on peut choisir les mesures qu'on doit faire donc mesure tirage de co de suite de machin voilà donc nous ici on a un ceo ambiant donc on se met sur ces moments et on va faire notre petit test autour de la chaudière à peu près comme ça tu vois un peu partout et on va tester mort sur on a du monoxyde de carbone donc on va la mettre à bon feu histoire qu'elle chauffe bien alors les valeurs qu'on doit avoir ici si on est à 0 c'est qu'il n'y a rien du coup entre 0 et 10 c'est acceptable entre 10 et 50 c'est une situation qui n'est pas trop au top donc il faut vérifier pourquoi on a cette valeur là au dessus de 50 on arrête l'appareil là on est bon alors on va s'imprimer ça bon ben voilà copain c'est terminé la carte est remplacée tout fonctionne correctement je l'ai mis en mode chauffage même si déjà il fait chaud donc elle a du mal à se déclencher ça fonctionne correctement tout fonctionne bien donc voilà maintenant j'ai plus qu'à faire mon certificat d'entretien il va envoyer aux clients avec les deux trois petits trucs à revoir comme comme là tu vois l'évacuation de la soupape elle est comme ça un peu dans le vide donc déjà ça moi je prévoirai quand même une petite vidange mais si jamais demain la soupape elle vient à lâcher qu'il n'y a personne dans l'appartement mais que ça fasse pas un dégât des autres moyens donc je sais pas je prévoirai peut-être une vidange à passer droit comme ça mais le problème c'est qu'ici dessous il va y avoir une machine à laver donc je sais pas encore si on passe pas on a un parent juste là et on a une vidange là avec un petit tuyau enfin on verra que ça soit le plus esthétique possible bref mais écoute j'espère que ça t'a plu et puis et puis voilà nous on se dit à une prochaine vidéo allez tchis